Bonjour tout le monde. Allez, on se retrouve ici pour les énergies de la semaine du 18 au 24 novembre. J'espère que c'est bien ça, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, c'est ça. Du 18 au 24 novembre 2024, je prends tout de suite mon signe qui ne sera pas mystère. Ici, on se retrouve avec les cancers. Bienvenue les cancers et nous allons ici procéder au tirage de vos énergies de la semaine avec un tableau de neuf cartes. Et donc neuf cartes pour le général, pardonnez-moi. Et on aura deux cartes pour la love love pour les couples et deux cartes love love pour les célibataires. Allez, donne-moi des messages les plus clairs possibles pour les cancers pour la semaine du 18 au 24 novembre. Allez, on y va, c'est parti. Bon, très bien, cavalier de bâton. Ici, on est dans l'action, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer. On va très, très vite, OK ? Ici, on est sur une semaine de dynamisme. Vous êtes porté par quelque chose qui vous tient énormément à cœur, mais je dirais même mieux que ça. Quelque chose que vous voulez accomplir, vous voulez accomplir quelque chose et vous êtes déterminé à y parvenir. Allez, je vous montre les cartes et ensuite je fais la lecture. Ici, on a une reine de bâton, on a un roi de bâton, on a peut-être ici quelqu'un qui pourrait... Alors, première chose, il y a peut-être une rencontre là dans l'air. Reine de bâton et roi de coupe, pardonnez-moi. Il y a peut-être une rencontre, il y a peut-être une femme ici très attirante, très centrée sur... En tout cas, il y a un homme qui vient vers vous, ça c'est clair. Il y a un homme qui vient vers vous, bon, on est sur du général, mais force est de constater qu'on a ce roi de coupe. Ce roi de coupe qui est à la fois roi de coupe et à la fois cavalier de bâton, qui a envie d'entreprendre, qui a envie de réchauffer l'atmosphère, si je peux dire. Donc, pas mal du tout. Waouh ! Eh bien ! Bon, ici, parfait. On est sur une énergie cette semaine de duo. Alors, je vais parler de duo. Vous le ramenez à ce que vous vivez. Peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre de la love-love entre une femme très puissante, très sûre d'elle, très féminine, très « je sais ce que je veux », « je sais que je plais ». Et il y a cet homme qui pourrait rentrer dans votre vie, qui pourrait vouloir vous protéger. Il y a comme un équilibre ici entre tout ce qui va être passion et sentiment. On arrive peut-être ici à équilibrer les deux. On va voir. On n'est pas sortis de l'auberge. On n'en est qu'au début. OK. Allez, je pose toutes mes cartes. Je pose toutes mes cartes. Ouh là là, attention. Alors, ici, on a quelqu'un qui va vite. Quelqu'un qui va peut-être trop vite. Peut-être quelqu'un qui agit sans réfléchir, avec un peu d'immaturité. Quelqu'un qui est vraiment porté par sa passion et qui veut faire d'eux. D'accord ? Alors que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan peut-être d'échange. Il y a quelque chose ici de très intellectuel. On communique énormément. On est peut-être fatigué, justement. On a peut-être besoin ici de lever le pied. Waouh. Bon. On va faire une petite pause dans la semaine. Mais ici, on nous parle d'une semaine de victoire. On a peut-être, justement, agi sans trop réfléchir. On a peut-être un coup de mou dans le courant de la semaine. Mais tout se réajuste parfaitement. Ça valait le coup, les amis. Ça valait le coup de se bagarrer. Pourquoi ? Parce que vous allez être victorieux et victorieuses. Bon. On a le couple. On a le couple. On a le roi de bâton. Donc, je peux vous dire que cet homme qui est plutôt dans les émotions, peut-être plutôt dans... C'est quelqu'un qui a le cœur ouvert, qui veut donner de l'amour, qui sait ce qu'il veut en amour et qui pourrait se révéler face à cette femme, être quelqu'un... C'est le feu sous la glace. J'ai envie de dire, c'est le feu sous l'eau tiède. Voilà. Il est là, il est tout mimi, il est tout gentil, puis il est en train de se révéler à lui-même. Genre, ici, on a affaire à une bête. On avait affaire à un agneau et là, on a affaire peut-être à un lion, vous voyez ? Waouh ! Il y a de là, c'est vraiment une semaine love-love là. Love-love de chez Love-love. Un débordement émotionnel. Alors, ici, on n'a pas d'autres infos que de l'émotionnel, du sentimental. On a un tout petit peu d'intellectuel. Donc, si vous êtes en mode meneur de projet et que vous cherchez quelqu'un avec qui vous voulez vous associer, c'est le moment, c'est le moment, les amis. Ça fonctionnera. Ça fonctionnera très, très bien. Il y a peut-être de l'incertitude, mais ici, il y a un nouveau projet qui émerge cette semaine qui concerne deux personnes, deux énergies, totalement complémentaires. Pour moi, totalement complémentaires. Parce qu'on a l'eau et le feu. Donc, il y a comme un équilibre qui se crée pour moi, vous voyez. Alors que l'eau et le feu, ce n'est pas forcément des choses qui vont ensemble, mais là, force est de constater qu'il y a une complémentarité. On a peut-être un petit peu peur d'aller plus loin. On a peut-être un petit peu peur au fond, mais on décide de mettre de côté totalement ce que l'on pressent. Parce que là, j'ai envie de dire, vous savez cette phrase-là, « Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute ». Mais là, j'ai envie de dire, « Quand il y a un doute, oui, effectivement, là, c'est le cas ». Il n'y a pas de doute, mais dans le sens inverse. Vous êtes peut-être un peu tellement troublé, c'est tellement trop beau, ce qui vous arrive, que ce soit au niveau d'une association avec quelqu'un pour mener un projet à bien, que ce soit sur n'importe quel plan de votre vie. Mais si c'est sur le plan sentimental, pour moi, ici, « Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! » Allez, on y va. Un petit coup de mou, besoin d'une pause. Donc, ménagez-vous cette semaine. Allez, on regarde maintenant la « Love, love » pour les couples, tout de même. Ici, on peut nous parler aussi d'un couple, d'un couple qui arrive à fonctionner parfaitement. qui arrive à gérer les difficultés qu'il pourrait rencontrer cette semaine. Si on ne nous parle pas de couple, on a ici affaire à quelqu'un qui va arriver à gérer au niveau de sa tête impeccablement tout ce qui pourrait secouer, remuer cette semaine. Allez, la « love, love » pour les couples. Eh bien, on maîtrise la situation, les couples. Très bien. On maîtrise la situation et ici, pardonnez-moi. On maîtrise la situation et en même temps, on attend de voir. On attend de voir si on maîtrise réellement la situation. Mais je pense que c'est OK. On nous parle ici quand même d'un duo, d'un couple. On nous parle ici de vraiment tenir à l'un à l'autre et en même temps d'avoir envie à deux de faire de nouvelles choses. On a envie ici d'insuffler un nouveau souffle, de la nouveauté, de la surprise. Il y a quelque chose qui se prépare pour moi ici, pour les couples. Cette semaine où on passe un cap, on est sur le point de passer un cap. On veut aller plus loin. On veut, coûte que coûte, faire fonctionner cette relation. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a ? Allez, il va falloir attendre les célibataires. Il va falloir attendre, il va falloir patienter, mais waouh, 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 il ne va pas falloir attendre bien longtemps au final. Ici, on a une rencontre, on a de la love-love, on a une relation de toute beauté. Je dis bien de toute beauté. Il y a quelque chose de très romantique. vous attendez peut-être depuis un moment et là, enfin, un couple se forme. On l'a vu dans le tableau, les cancers, vous êtes sur une semaine méga love-love et je rajouterai même que vous arrivez à atteindre un but, les célibataires. si vous êtes en galère au niveau love-love depuis un moment, ici, on nous parle d'une rencontre. Il y a peut-être enfin, en début de semaine, la victoire parce qu'on a une proposition de la part de quelqu'un ou alors on propose quelque chose à quelqu'un, on attend la réponse ou l'autre attend votre réponse et la réponse, c'est on y va, quoi. On y va. Magnifique. Je vous fais de gros, gros bisous et je vous dis à très bientôt. Je suis déterminée à reprendre le programme comme le programme qu'il y avait en 2020. Donc, j'ai besoin de votre soutien, les amis. Vous savez ce que ça veut dire. Bisous. Ciao.